Bonjour à tous, mon nom c'est Tarek, j'ai choisi deux téléphones intelligents des deux grandes compagnies de la technologie à travers du monde pour l'évaluation de la compétence 13 de la formation vente et conseil. Ces deux produits sont le iPhone 13 Pro Max, annoncé en septembre 2021, et le Samsung Galaxy M53, annoncé en avril 2022, alors le Samsung est plus récent que le iPhone. Ces deux produits sont identiques en répondant à nos besoins, similaires en répondant à nos services, mais ces deux produits sont complètement différents en même temps. Il y a beaucoup de points d'avantages pour chacun d'eux, il y a beaucoup de points d'inconvénients pour chacun d'eux. J'ai éclairé sur quelques points de différence entre les deux. J'ai commencé par les plateformes, les plateformes utilisées par le Samsung, c'est l'Android. L'Android est un peu plus simple pour exporter et importer les données à l'intérieur de vos laptops, tandis que l'iPhone utilise l'iOS. L'iOS n'est pas facile pour importer et exporter les données, les photos. Il a besoin d'installer des softwares spécifiques pour cela, ça s'appelle iTunes. Mais l'iOS utilisé par l'iPhone est beaucoup plus sécure que l'Android utilisé pour le Samsung. C'est la première chose. La deuxième chose, la caméra utilisée par Samsung est une caméra de 108 mégapixels. Alors c'est une caméra professionnelle qui peut capturer les détails avec une haute résolution. Tandis que la caméra de l'iPhone 13 Pro Max, c'est pas mal, mais 12 mégapixels. Alors il y a beaucoup de différences entre les deux caméras. La deuxième chose qui est très 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 importante, c'est le SIM. Le Samsung, tu peux insérer dans le Samsung deux SIM. Alors tu peux utiliser le Samsung une seule fois pour deux lignes téléphoniques. Tandis que c'est pas disponible pour l'iPhone 13 Pro Max. Mais il y a une chose spécifique dans l'iPhone 13 Pro Max et très importante qu'il n'y en trouve pas dans le Samsung. C'est une chose qui s'appelle IP8. C'est un téléphone résistant à la poussière et résistant à l'eau jusqu'aux 6 mètres et 30 minutes. Pour le prix, le prix de l'iPhone à peu près c'est 1100 dollars. Le prix de Samsung c'est à peu près 1400 dollars. Alors selon vos budgets, tu peux choisir ce que vous voulez. Tu peux trouver de plus d'informations sur les fiches techniques de chaque produit. Il faut être toujours attentif quand vous achetez quelque chose comme celui-là pour ce que ça coûte cher. Merci à tous et bye bye.